Azul, tout d'abord je voudrais dire Asgazamigazatu. Je suis désolée de ne pas parler très bien le français mais je vais faire de mon mieux. Je vous envoie les salutations du peuple écossais. Nous sommes à vos côtés dans votre lutte pacifique pour l'indépendance. Nous comprenons à quel point il est épouvantable de vivre sous un état oppressif et dominateur qui cherche à détruire votre langue, votre tradition et votre culture. Nous apprécions grandement le soutien Kabyle à notre mouvement d'indépendance et nous soutenons la Kabyle dans sa lutte pacifique pour l'indépendance. Je veux partager quelques messages de solidarité pour la Kabyle et de mes collègues militantes ici en Écosse. Pour toutes les personnes opprimées partout dans le monde, nos cœurs et nos prières vont vers vous, particulièrement le peuple Kabyle à cette époque qui a montré un tel soutien à l'Écosse. Envoie d'amour à votre façon et meilleur vœu de paix et d'indépendance pour vous et votre paix. Merci pour votre soutien et votre amitié et profonde révérence à votre peuple. Le deuxième, à nos amis Kabyle en vous souhaitant la liberté de votre répression actuelle et une rétour à l'indépendance de la Kabyle. Paix et amour à vous tous. Le troisième, la passion dont font preuve mes amis et le peuple Kabyle envers la lutte pour l'indépendance écossais est plus qu'incroyable. Nous ne ressentirons peut-être pas le même genre d'oppression en Écosse, ce que me laisse admiratif devant la lutte que les gens sont prêts à mener en quête de liberté. Liberté que les deux nations solideurs peuvent réaliser et réaliseront, comme chaque pas vers la liberté contenant en lui, en lien qui grandit avec la lutte contre nos oppresseurs, et solidifieront notre lutte commune pour la liberté de notre peuple, la liberté de culture, la liberté d'esprit, la liberté de parler comme on veut. Enfin, il y a beaucoup de messages de soutien, mais je voudrais que le peuple écossais se rende solidaires avec le peuple Kabyle à l'éternité. Vous êtes nos frères et nos sœurs, et on sera toujours ensemble. En ma langue gallique, on peut dire « Saor Alba Gubra », que veut dire « Écosse toujours libre ». Et maintenant, je voudrais à vous « Saor Kabyle Gubra », la Kabyle toujours libre. Merci beaucoup pour votre amitié. Au revoir, mais merci. Sous-titrage Société Radio-Canada